Donc Mariyama, vous avez défilé, vous êtes une jeune chanteuse, vous avez défilé pour le salon du chocolat, comment ça s'est passé ce défilé pour vous ? C'était une nouvelle expérience et je crois que c'est une expérience assez unique. Et ma robe, elle était vraiment entièrement au chocolat et ça a été vraiment une robe assez futuriste, futuristique, donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Vous êtes passionnée vous-même de chocolat ? Ah oui, le chocolat, souvent j'hésite de l'acheter parce qu'une fois c'est à la maison, ça ne dure pas très longtemps. Justement, qu'est-ce que vous aimez comme chocolat ? Le chocolat noir, le chocolat laid, le chocolat blanc ? Tout à l'heure j'ai goûté du chocolat blanc aux pistaches et chocolat blanc avec des petits fruits rouges et c'était super bon et sinon j'adore les truffes. Alors votre actualité vous Mariyama ? J'ai sorti mon album qui s'appelle The Easy Way Out et c'est dans les bacs, c'est sur iTunes, Amazon et je suis en train de travailler encore sur cet album. On va sortir des vidéos, je vais faire des dates. Le 14 février l'année prochaine, je vais faire ma deuxième date à Paris avec cet album. Alors quelle couleur il aura cet album ? Bah ça, je peux vous montrer parce que je l'ai dans ma poche et ce sont les couleurs de mon album. Bleu et rouge et blanc et noir. Et vous avez aussi collaboré avec Aurel San. Racontez-nous un petit peu cette collaboration avec Aurel San. Aurel San, je l'ai rencontré, on a fait le projet Diversidade ensemble et avant je ne le connaissais pas mais je l'ai beaucoup apprécié. Pendant ce projet, il est un super rappeur, il est super intelligent et il est très gentil en plus. Donc en travaillant ensemble, on s'est dit que ça serait chouette de continuer à faire des petits projets ensemble ou des duos. Donc je l'ai invité et j'ai eu la chance qu'il a accepté de faire des épisodes Take Me To Paris que je fais où j'invite des artistes qui me montrent un lieu préféré à eux à Paris. Oui parce que vous êtes animatrice aussi. Oui, animatrice à force de monter cette série un peu seule. Alors qu'est-ce que vous préférez, animatrice ou chanteuse ? Alors ma passion de toujours et pour toujours c'est la musique. Donc je suis chanteuse mais j'écris aussi. De vos tournées, s'il y a des tournées ? Il y a des dates qui sont en train de se définir mais moi je ne suis toujours pas très au courant des fêtes. Je sais que le 14 février, je serai au Café de la Danse à Paris. Mais il y a d'autres dates et on peut trouver toutes les actualités sur mon site. C'est mariamatiretmusic.com ou sur mon Facebook. Merci Mariam ! Merci beaucoup ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titrage FR ?